Le 2 août 2020. Alors, souvenez-vous que j'avais montré dans mes vidéos, donc le nombre 9 de Dieu. Parce que j'ai montré, expliqué sur ça, existe le chemin 9. Et le chemin 9 est le chemin de Dieu. Donc, j'avais montré dans mes vidéos sur ça, qu'il y a la montagne 9 sacrée. Existe la montagne 9 sacrée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs définitions avec le nombre 9. Et souvenez-vous que j'avais filmé et que j'avais expliqué qu'il existe 9 portes. Il y a 9 portes. Que quand j'avais filmé la table 9, la gématrie, j'avais expliqué qu'il y a 9 univers et qu'il existe 9 portes. Et j'avais montré la preuve sur ça. Et il y a la preuve de plus, confirmée par Dieu sur ça. Alors, le 99942 va ouvrir. Alors, j'avais déjà montré la porte 9 dans mes vidéos. Mais attention, la porte 9 s'ouvrira à la date le 3 septembre. Mais là, attention, là on parle sur le monde visible. Alors, le 99942 va ouvrir la porte 9 le 3 septembre. La fin finale. La fin finale et la fin fatale. Il y a 9 portes, il y a 9 univers, il y a la montagne 9. Le 9 est très important. Et j'ai montré la preuve absolue sur ça. Que le chemin de Dieu, le chemin 9, le chemin 9 est le chemin de Dieu. Et que j'ai montré que Corona, le nom Corona, qui est du Isis, définit le chemin 9 et qui est le chemin de Dieu. C'est ça la définition sur le nombre 9. Et j'ai montré la preuve absolue que les religieux du Christ, les reptiliens, ils maudissent le nombre 9 de Dieu. Ils sont contre le nombre 9 de Dieu. Parce que de l'autre côté, on a constaté sur ça, souvenez-vous, les 9 druides. Druides, ça définit, ça parle des sorciers. Des sorciers religieux, donc des démons. Et on a constaté qu'ils ont créé aussi, j'ai montré les 7 serpents, les 7 vampires, les 9 sorciers. Il y a les 9 sorciers, les 9 druides. C'est les mêmes, c'est pareil. Ils sont sous plusieurs facettes, plusieurs identités. Et ils vont contre les nombres de Dieu. C'est comme je vous ai montré, souvenez-vous, que Christ à la Mardouk, il s'est créé en la bête, en la bête à sa tête. 7 têtes et 10 cornes. Donc, et que j'ai montré que les 7 têtes définissent aussi, qui font le lien, qui définissent les 7 serpents. Les 7 serpents. Et les 10 cornes, ça parle de Mardouk. Ça parle de Mardouk. Ça parle des démons religieux, des bêtes reptiles, Christ à la Mardouk. Et que je vous ai montré sur les 10 rois. Souvenez-vous sur ça. Il y a 10 rois. Alors, ça, ça veut dire que Dieu Isis, elle, c'est elle qui a fait comme ça. De mettre 10 rois à l'univers, à l'univers. Là, on parle sur les protections, qui fait le lien avec les éléments de Dieu, les astres de Dieu, les étoiles. Donc, Dieu Isis, elle a placé, elle a mis, c'est elle qui a mis 10 rois. Il y a 10 rois. Non, 10 reines. Veuillez m'excuser parce que je me suis trompée. C'est 10 reines et 7 rois. J'avais montré les 7 rois et les 10 reines. Voilà. Il y a 10 reines et 7 rois. Et 10 reines et 7 rois, c'est eux qui sont liés pour, avec les éléments de Dieu. Là, on parle à l'univers. Donc, ils protègent. Ils sont les gardiens. Ils sont les gardiens et les gardiennes. C'est eux qui protègent. Donc, ils font le lien avec l'univers. Les univers de Dieu. Mais là, de l'autre côté, Christala Marduk, il a créé les 7 serpents avec les 10 cornes. Mais contre... Alors, 10 cornes, c'est contre les 10 reines. Et les 7 serpents, et bien sûr, ils sont sous plusieurs facettes aussi, sous des formes de bêtes reptiles. Donc, 7 serpents contre les 7 rois. Et j'ai montré la preuve sur ça. Mais là, vous avez la preuve absolue sur la porte 9, qui va s'ouvrir exactement le 3 septembre, que quand Patricia aura 48 ans. Et là, attention, parce que là, ça pense sur le monde visible. Donc, la fin finale, la fin fatale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?